L'année du jubilé d'Elisabeth II déjà entachée par le scandale. Tandis qu'elle célébrera son jubilé de platine en 2022, la reine devra faire face à un nouvel événement qui va ébranler la famille royale britannique. Après le départ tonitruant du prince Harry et de Meghan Markle, auteur d'une interview vérité qui a fait grand bruit dès les hautes sphères, voilà que c'est-il le prince Andrew qui continue dans sa lancée et s'apprête à faire face à la justice. Visée par une plainte pour viol et agression sexuelle déposée à New York en août dernier, voilà que l'office d'Elisabeth II va faire face à sa victime présumée, Virginia Roberts. Dans un procès au civil qui se tiendra l'année prochaine. Le Daily Mail rapporte en effet que le juge en charge de l'affaire a ordonné que les deux camps soient entendus lors d'un procès qui aura lieu entre septembre et décembre 2022. Reclue durant plusieurs mois pour établir sa ligne de défense avec ses avocats, notamment un ténor du barreau spécialisé dans les crimes sexuels, le prince Andrew, neuvième dans l'ordre de succession au trône, fera une déposition officielle devant la justice, comme le précise le tabloïd, et ce pour la première fois. Jusque là, le duc d'York s'était contenté de fermement nier les accusations de Virginia Roberts, qui assure qu'il l'a sexuellement agressée lorsqu'elle était mineure, alors qu'elle lui avait été prêtée par son ami, l'homme d'affaires Jeffrey Epstein, à la tête d'un vaste réseau de prostitutions. Des témoins prêts à prendre la parole une affaire qui risque de secouer une fois de plus la famille royale, et prévoir notamment une nouvelle annue horribilis pour Elisabeth II, tandis que son fils adoré sera devant le tribunal de New York. Et s'il a le temps d'établir une ligne de défense, plus convaincante que son interview catastrophe accordée à la BBC qui lui a valu de devoir se retirer de l'avis public, le prince Andrew devra affronter de nombreux éléments clés, notamment des témoins, prêts à confirmer qu'il connaissait bien sa victime présumée, contrairement à ce qu'il prétend. Une petite déconvenue pour le duc d'York, dont la défense était au départ basée sur un accord de confidentialité signé entre Virginia Roberts et Jeffrey Epstein, qui s'était engagé à ne poursuivre aucune personne impliquée dans le réseau de prostitutions. Un accord aujourd'hui considéré comme caduc, qui ne permettra pas au prince Andrew d'échapper à son sort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada